Chers internautes de Antivy, bonjour et bienvenue à la revue des titres de ce mercredi 3 février 2021. Le quotidien concomitant de plusieurs maladies, le Sénégal rit jaune. La fièvre jaune revient s'ajouter au Covid-19 et à la grippe aviaire. Une nouvelle affection a déjà emporté deux personnes. Voxo Populi, l'Ofnac se lave à grande eau et blanche les agents à serre montés. Après la Covid, la fièvre jaune revient et tue. Huit cas détectés à travers le pays, dont deux morts à Kidira, Touba, Saraya et Chilogne aussi touchés. Le ministre de la Santé lance une campagne de vaccination qui cible 8000 personnes le 15 février prochain. Direct News, affaire Aminata Lodien qui a enregistré et divulgué l'audio. Le procureur doit sévir. Son statut d'ancien ministre ne l'autorise pas à manquer de respect aux agents de défense et de sécurité. L'ancien ministre placé sous mandat de dépôt depuis l'année fait face aujourd'hui au procureur. Aminata Lodien a été humiliée, traînée dans la boue et même vilipendée par le biais d'un enregistrement. L'enregistrement et la divulgation de cet audio constituent un grave fait. La tribune crise sanitaire multiforme, COVID-19, grippe aviaire et fièvre jaune encercle le Sénégal. Fortes menaces à Tamba et Kédougou, des maladies très contagieuses, des morts et des morts face à un personnel médical débordé. Des pays de la sous-région fuient la volaille sénégalaise. Des conséquences économiques et sociales désastreuses. Le Soleil, Union africaine Makisal, président en exercice de 2022 à 2023. Parition de la fièvre jaune, 8 000 personnes à vacciner à partir du 15 février prochain. Kaulakadé, produits pharmaceutiques estimés à 500 millions de francs CFA saisis. Libération Maître Moussa Diop Dakar Demdik, c'est la guerre totale. Après l'ordonnance du juge, l'ex-CDG pratique une saisie sur les comptes de la société nationale. Dakar Demdik, contre-attaque, elle assigne devant le président du tribunal. Les deux parties convoquées ce 5 février. Dakar Times Makisal, le président en exercice de l'Union africaine 2022-2023. Un leadership confirmé. Témoin le quotidien structure chapeautant. Tous les services de renseignement nationaux. Coup de procureur de la DNR. Divulgation de son fabuleux patrimoine dans la presse. Idiris Seck, victime des manœuvres maquiavéliques de son allié. Le tourisme et l'autorerie en réanimation. Les artifices de l'État n'y ont rien pu. Malgré un cumul de 346 cas, refuse qui refuse de porter le masque et brave le couvre-feu. Quotidien usurpation de fonction. Faux policiers, gendarmes, magistrats. Le business des hors-la-loi. La société civile sonne l'alerte. Le citoyen évite à s'imprégner de ses droits. L'interdiction de vente de pain dans les boutiques. Une mesure foulée au pied. Oumara Diallo, directeur du commerce intérieur. On avait un peu allégé les dispositifs pour éviter les regroupements devant les boulangeries. Amadou Gueye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Ce sont les services techniques qui ne font pas leur travail. Les échos envoient des meilleurs élèves sénégalais en classe préparatoire en France. La terrible réalité racontée par d'anciers craques. Lutte contre la COVID-19. Le tribune de commerce en mode électronique tient suspens plusieurs audiences sauf les flagrants délits. Enquête dossier COVID-19 et déficit en infrastructures et matérielles. L'école s'est poudrière. L'évidence panne aux couleurs de la France sur l'autoroute à péage. Une insulte à la souveraineté du Sénégal. Traitement des maîtres coraniques, le khalif de Médine Baye met à garde l'État. Le décès de maître Chassimou Touré, Serigne Ahmad Make, salue la mémoire d'un infatigable avocat de la cause du mouridisme. L'île quotidien, moyenne de violence à l'encontre des enfants, baisse des homicides, zoom sur les effets positifs de la COVID-19. Investissement en période de pandémie, 68% des entreprises industrielles affectées. Sources à audit du fichier et évaluation du processus électoral, les biomètres s'en vont. Baba Karseï, attendu aujourd'hui par le doyé des juges, il souffre de son rang. Des étudiants tombent en syncope à l'école bibliothécaire archiviste et documentaire. Djinémey mouna ferme les enfants. L'observateur a fait de meurs un étudiant arrêté pour viol répétée sur des filles du lycée Mamsheikh Mbaï de Tamba Kounda, SD, couché avec les élèves dans les chantiers. Il donnait ensuite des pelules à ses victimes qu'il photographiait nus. Décryptage de moments chauds de la presse avec les journalistes concernés. Révélation sur les grosses colères des présidents Diouf et Wad de la fausse mort de Momodou Diya et la depuis de Cheikh Ante Diop. Coup de filet des occortistes, un transitaire et un administrateur de sociétés arrêtés pour trafic de drogue. L'as quotidien, c'est qu'un short des étudiants manifestent pour réclamer leur bourse et aide Covid-19. Contentieux foncier à répétition, Cheikh Amar Diopsi et Marcel Diagne au cœur des litiges. Réomis quotidien, divulgation de sa déclaration de patrimoine, Macky Salle a reçu Idrissa au palais, les coulisses d'une audience, le chef de l'État dans tous ses états vers la dissolution de l'OFNAC. École à basse, salle battue par sa maîtresse, un élève amputé du doigt. Parlons sport à présent avec Sounou Lambre, une saison en cinq questions. Ouiklo, couronne, module, investibilité, regret. Va-t-on éviter une seconde saison blanche? Modulo, conservera-t-il sa couronne? Amasera-t-il troisième roi des arènes de Pekin? Gugi, infligera-t-il à regret? Sa première défaite, les Ouiklo, aura-t-il lieu? Gibi Ouad interpelle le ministre des Sports que Matarba ordonne l'ouverture de la saison. Réumi, quotidien sport plus COVID-19 au Parsa, cher Giroberto, testé positif 26 fois. Testé au COVID-19, Vilas Boas a démissionné. Saint-Etienne, les premiers mots de Pape Abdou Sissé. Chers internautes, c'est la fin de la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres numéros. Merci. Merci.